Hello Booktube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je repasse par ici pour lancer un challenge que je me lance sur les 2 à 3 prochains jours qui est comme le titre l'indique, une déo challenge je lis pendant 24h. Forcément je n'arriverai pas à lire 24h d'affilée sans faire de pause. Qui peut faire ça ? Qui ? Franchement qu'on lui desserve une médaille. Mais moi non, je ne vais pas pouvoir, il faut que je fasse des choses comme manger, boire, dormir. Voilà, désolée. Bon en tout cas je me lance ce défi à partir de maintenant, dans quelques minutes. En tout cas je vais commencer, je vous filmerai tout ça. Le but c'est de, comme ma vidéo précédente où je switch mon temps d'écran en temps de lecture, c'est de favoriser la lecture dans mon temps libre. J'ai travaillé pas mal cette dernière semaine, ce qui fait que là j'ai quelques jours où c'est un peu plus soft. Donc je place toujours ce genre de vidéo à ces moments là. J'ai besoin de repos en ce moment, donc peut-être que cette vidéo ne tombe pas au bon moment et peut-être que je vais prendre vraiment du temps à terminer un bouquin. Mais c'est pas grave, ça me permet juste d'être un peu plus loin des écrans et voilà, quand même me reposer un petit peu, ça permettra peut-être de m'endormir plus vite aussi. En tout cas j'ai prévu une pâle, forcément beaucoup trop grosse pour 24h, mais j'aime bien avoir du choix. Et comme ça je vous présente aussi quelques livres qui sont dans ma pâle et ça me motive à les sortir parce qu'après vous me dites « Ouais celui-là il a l'air trop bien » et voilà, je suis faible et je succombe très souvent. Je passe rapidement sur le premier parce qu'il s'agit de Happy Place que je vais commencer en lecture commune aujourd'hui ou demain, demain je crois, avec deux copines Bookstar. Donc si je vous le présente rapidement c'est parce qu'il va faire partie d'une vidéo pas consacrée que à ce livre mais à certains livres. Si vous suivez mes vidéos vous savez de laquelle il s'agit. J'ai hyper hâte de découvrir Happy Place. Si vous voulez un résumé, je vous l'ai traduit en direct live dans ma vidéo mes prédictions 5 étoiles et ouais je pense vraiment que ça peut être une chouette lecture pour ce mois d'août, ce dernier mois d'été même si on n'a pas l'impression qu'on en était. Ça va me faire du bien d'être avec une bande de potes en vacances et ce couple qui est censé avoir rompu mais qui fait genre qu'ils sont encore ensemble pour sauver les apparences devant leurs amis. Ça va être touchant je pense. Donc voilà. On enchaîne avec une petite fantaisie young adulte. Le premier tome de Belle morte avait été une très belle découverte pour moi parce que je n'en attendais pas grand chose et finalement je pense que c'est le meilleur état d'esprit pour aller vers cette lecture puisque c'est du young adulte, c'est cliché, ça va très vite, il se passe plein de choses et parfois ça paraît un peu trop gros mais c'est un peu le genre qui veut ça j'ai envie de dire. Moi j'ai vraiment adoré ma lecture. C'était hyper addictif, je l'ai terminé en une journée, j'étais à fond. J'étais vraiment concernée par les petits love interest qu'il y avait dans cette histoire et on n'a toujours pas les réponses à nos questions à la fin du tome 1. Donc je suis très contente d'avoir ce tome 2 assez rapidement en plus donc j'ai toute l'histoire encore en tête. Là on va suivre une jeune fille qui va rejoindre un manoir où en fait on donne son sang à des vampires et elle y va pour une seule raison, essayer de retrouver sa soeur qui elle-même s'est inscrite à ce genre de donation mais n'a jamais redonné signe de vie donc elle s'inquiète, elle va y aller bien qu'elle méprise les vampires et forcément il y aura une histoire d'amour. Donc voilà, très Twilight tout ça mais ça faisait bien des fois de revenir un peu dans cette période de jeune lectrice que j'ai été. On continue avec une sorte de romance je pense, j'avais l'impression que c'était de la fantasy, fleur de foudre et celui-ci pareil je ne vais pas trop vous en parler dans cette vidéo. Je vous parlerai juste de mes updates et d'un avis un peu simple mais il fait partie d'une autre vidéo donc je pensais pouvoir le lire avant ce challenge 24h mais non donc il fait partie de la palle mais il n'est pas prioritaire, voilà je préfère lire les autres livres avant. Dans cette histoire, il y a une jeune fille qui avait des bêtises c'est une petite délinquante qui a été condamnée par la justice à vivre 365 jours dans un centre de détention pour ados sur une île donc pour moi ça ne m'a pas l'air la meilleure idée du siècle de m'être plein d'ados énervés, en difficulté et un peu survoltés dans un établissement enfermé avec eux-mêmes, avec d'autres personnes comme eux sur une île. Pour moi c'est la course au problème mais bon j'ai vu qu'un seul retour mais il était hyper positif. Donc voilà, Audrey si tu passes par là c'est toi qui m'as donné envie de découvrir cette histoire et franchement ça a l'air sympa quoi mais c'est une sacrée pavasse à voir si ça se dévore facilement ensuite c'était un service presse, alors Bellemorte aussi c'était un service presse celui-ci donc c'est l'engranage, l'engranage, l'engrange, l'engrange l'engrange, l'extrait c'est pas possible quoi ! De ma tête j'avais engrenage du coup et j'étais persuadée que ça s'appelait l'engrenage temps mais c'est engrange temps, l'engrange temps, l'engrange temps de Nell Pfeiffer et j'ai eu la chance de le recevoir dans la très très belle édition en hardback avec voilà ces pages peintes en bleu, c'est magnifique c'est très très brillant, la couverture est sublime et il sort à l'air hors du commun donc je vous en parle juste après mais regardez-moi tous ces détails d'édition, je suis fan, j'ai eu le petit marque-page avec les personnages donc je suppose que c'est deux personnes différentes, on verra bien et donc vraiment cette édition elle est hyper travaillée, je suis en admiration devant cette beauté c'est bien ce que je me disais, on a eu un marque-page mais le livre a une petite cordelette donc voilà, il y a cette version hyper travaillée qui est sortie chez HL Romand mais on a aussi une édition plus classique si vous préférez, voilà un livre plus souple il a pas l'air énorme donc c'est pour ça que je l'ai ajouté dans ce challenge lecture 24 heures mais je me rends compte qu'il fait quasiment presque 400 pages donc bon 390 pages, j'espère pouvoir le lire avec vous dans ce vlog et vous donner du coup mon avis final j'ai hâte, cette histoire ça va être une histoire de voyage dans le temps Sophie c'est une chronolangue donc elle parle au Oranimas ce sont des horloges pourvues d'âmes on va lui donner la mission, donc c'est le frère jumeau du roi qui lui demande de réparer un engrange temps c'est une horloge particulière qui est magique et qui permet de voyager dans le temps elle va être peut-être attirée par l'idée de sauver son père décédé j'ai essayé d'un nouveau mode, voilà le mode movie vlog en fait me paraissait un peu trompeur j'ai l'impression qu'il floutait beaucoup trop mon visage et peut-être que c'est pas une très très bonne qualité de vidéo pour vous donc je continue la vidéo avec cette fois-ci la haute définition donc là vous allez voir tous mes défauts en grand plan désolée, je vais regarder ça après comme ça je continuerai la vidéo dans le format en fait qui est le plus agréable à regarder je disais donc que la jeune fille décide d'aider le frère du prince et va essayer de réparer cette horloge sinon j'ai prévu deux petites lectures qui est donc des romans graphiques et celui-ci un webtoon, bon c'est True Beauty j'ai pris le tome 2, j'avais adoré le tome 1 qui avait été quand même une belle surprise je m'attendais pas à des sujets, enfin on ne rentre pas vraiment encore dans ces sujets mais ça laisse entreapercevoir des sujets un peu plus profonds que tout ce côté un peu esthétique et superficiel donc on verra ce que ça donne j'ai ce tome 2 et normalement les suivants vont pas tarder à arriver et enfin cette merveille mais regardez-moi cette beauté donc c'est aussi un service presse de Hachette Romand Graphique et ici on va suivre une jeune femme, Joanna qui est acceptée en tant qu'apprentie à Witchco l'institut magique londonien qui a toujours rêvé d'intégrer sauf que ça va être plus compliqué qu'elle le pensait donc sa formation est exigeante et parfois elle descend en décalage ça va aussi parler de fatigue, de tristesse et de doute quelque chose me dit que ça va être quand même une histoire plus profonde que juste une histoire de sorcière et de magie voilà je veux pas trop m'avancer pour pas dire de bêtises et mal le vendre mais je vous en parle très bientôt parce que je pense ce soir me plonger dedans ça a l'air d'être un indispensable pour cet automne donc je vous tiens au courant et je vous dis s'il faut le coup donc voilà on se retrouve plus tard pour un prochain clip et peut-être donc un petit update lecture j'ai quand même pas mal de choses prévues ces trois prochains jours donc c'est peut-être pas le meilleur moment de faire ça mais on est le 8 je crois le 8 ou le 9 août et j'ai terminé un seul livre donc c'est dur quoi surtout c'est un livre que j'ai commencé en juillet donc ce genre de vidéo challenge me permet de me concentrer et d'avancer beaucoup plus dans mes lectures donc c'est dur quoi ? et le vlog je reviens avec mon cappuccino je me suis fait un cappuccino dans cette nouvelle tasse que j'ai trouvé chez Franprix oui c'est ça, il y avait plusieurs sortes plusieurs designs comme ça mais j'ai pris le quadrillé et ça me fait penser à l'automne et je réalise que j'ai vraiment hâte d'être en automne donc je me suis fait un cappuccino noisette, donc les nespresso c'est les meilleurs pour mon petit pot et j'ai rajouté un petit peu de vanille et un petit peu de sirop de caramelle voilà, mais l'odeur ça sent tellement bon, c'est une odeur hyper relaxante c'est vraiment une odeur qui moi me calme donc voilà j'attaque mon après-midi lecture avec un petit cappuccino qui est trop chaud donc j'attends, en attendant je vous parle donc de l'avancée de mon challenge je me suis lancée dans ce challenge et il me reste encore à lire 20h et 2 minutes honnêtement c'est un peu stressant d'avoir cette grosse barre sur le téléphone du compteur j'aurais dû le lancer sur mon iPad au moins l'iPad je peux le fermer et je ne l'utilise pas toute la journée à mon téléphone mais au moins ça me rappelle que j'ai ce challenge en cours et que je devrais plutôt être en train de lire que sur mon téléphone donc en 4h qu'est-ce que j'ai lu ? j'ai commencé par ce roman graphique qui était juste incroyable et vraiment il m'a énormément touchée je suis très contente de l'avoir lu je suis reconnaissante du coup de l'avoir reçu de la part de la maison d'édition à cet roman graphique parce que je m'attendais à être divertie ça c'était certain au vu du résumé et de la qualité de la dessinatrice mais je ne m'attendais pas à avoir des thématiques aussi touchantes et aussi profondes et bien traitées si je tiens mon petit doigt en l'air c'est que je me suis brûlée en cuisinant donc dès que je touche quelque chose ça me brûle excusez-moi pour ce petit détail mais je reviens au livre donc petit trigger warning mais il fallait juste que j'ouvre le livre pour comprendre c'est une histoire qui va parler de dépression, d'anxiété de troubles alimentaires de harcèlement au travail et de manipulation mentale donc si c'est des sujets sensibles faites un petit peu attention à vous mais moi même si c'est des sujets qui me touchent et qui me parlent j'avoue que ça m'a fait du bien de faire ça ça met des mots sur certaines incompréhensions ou certaines douleurs certaines colères et tristesses et ça donne des petites pistes d'amélioration ça envoie un bon message je trouve qu'il faut se faire aider qu'il faut être entouré et vraiment essayer de comprendre et pas d'enterrer ses émotions et d'enterrer ses démons ou ses dragons je suis assez bouleversée par cette histoire que vraiment je viens de finir cette lecture donc c'est pour ça que j'ai allumé la caméra parce qu'il faut que je vous en parle déjà je peux vous dire que c'est hyper agréable à lire les dessins sont magnifiques très colorés mais en même temps très très doux donc c'est pas agressif le fait qu'ils aient tous leur petit chapeau de sorcier que ça se passe à Londres je suis hyper contente de voir des planches comme ça avec des personnages très colorés très vivants et vous voyez j'ai adoré sa bande de potes en tout cas c'est une jeune femme qui a réussi à avoir le job de ses rêves donc travailler sur des potions dans une entreprise c'est Balwitch & Co une institut magique londonien et donc elle va arriver là-bas et toutes les angoisses vont être déclenchées par toutes ces nouveautés donc l'appartement trouver un appartement trouver une coloc réussir son travail mais réussir aussi à défendre ses idées malgré tout problème un peu d'autorité dans ses relations amoureuses dans ses relations amicales l'impression de ne pas faire assez de ne pas être assez bien que personne ne comprend que personne ne nous aime voilà il y a beaucoup de choses qui sont abordées donc je préfère vous laisser la découverte de tout ça mais franchement allez-y c'est une pépite et pour l'automne la vibes est vraiment parfaite donc voilà pour septembre-octobre je pense que ce livre devrait rejoindre vos pales ça va être vraiment un plaisir de voir vos retours dessus parce que ça m'a fait du bien en fait de voir ça et de c'est synthétisé c'est résumé mais c'est toujours une petite piqûre de rappel et ouais ça fait du bien ça fait vraiment du bien moral ce genre d'histoire et quand c'est mis dans un univers magique c'est encore mieux quoi donc 5 sur 5 pour ce roman graphique à côté j'ai aussi lu pendant je pense au moins 2 heures Happy Place et j'en suis à la page 89 donc j'ai quand même pas mal avancé surtout que j'ai lu d'une fraîte donc ça ça m'arrive jamais habituellement de lire autant en VO je fais des petites brides par petites brides je lis plus souvent sur ma liseuse parce que comme il y a le dictionnaire intégré c'est plus rapide de chercher un mot mais je peux vous dire 2-3 petites choses sur ce livre même si je le garde pour une vidéo en particulier donc je ne parlerai pas beaucoup là-dedans déjà je vais prendre du temps à le lire donc ce n'est pas ce livre-là qui va m'aider à lire pendant ces 24 heures je fais une lecture commune sur ce livre avec deux copines Bookstar donc avec Clem et Alice et du coup on en discute un peu tous les jours on n'a pas un planning défini mais pour ce premier jour on s'était dit 8 chapitres donc c'est ce que j'ai fait avec du retard mais voilà aujourd'hui j'ai essayé d'avancer un petit peu ce que je peux vous dire en tout cas dans cette vidéo c'est que l'anglais est quand même abordable mais je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui vraiment débute débute je suis toujours débutante dans l'apprentissage de la lecture en VO mais j'ai quand même quelques livres là d'expérience derrière moi et je commence à vraiment bien m'habituer à la lecture tout simplement en VO il y a peu de mots que je vais finalement chercher dans le dictionnaire et c'est par curiosité pour le coup c'est pour améliorer mon vocabulaire mais je comprends totalement la scène et ce qui veut se dire donc ça me rassure quand même pas mal j'en vous en parle parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse à chaque fois que j'en parle sur Instagram comment commencer où est-ce que j'en suis est-ce que je comprends tout etc etc donc j'en parle un petit peu dans ce genre de vidéos mais je rappelle que il n'y a pas de pression à lire en VO mais je vous en parle aussi pour me motiver parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à coeur de lire de plus en plus en VO et donc lire vraiment en anglais ou en français quand c'est des auteurs français et j'y commence à arriver petit à petit à cet objectif donc j'en suis quand même assez fière et je suis contente vraiment de voir mon évolution parce que avant même un young adulte j'avais vraiment du mal à aimer ma lecture en fait j'arrivais un petit peu à avancer je ne comprenais pas tout mais j'arrivais à avancer dans l'histoire et finalement à terminer le bouquin mais je prenais pas de plaisir et donc dans ces cas là il ne faut pas se forcer et c'est ce que j'ai fait je ne me suis pas forcée à ce moment là et ça a commencé en novembre décembre dernier où là j'ai repris goût à ça et j'ai cette curiosité cette envie d'apprendre d'excitation à chaque fois que je commence un nouveau livre en VO découvrir les subtilités des plumes que je n'avais pas trop en lisant des traductions parce que je ne m'attendais pas à pouvoir lire un livre comme celui-ci ou même là récemment Zodiac Académique que j'ai lu parce que c'était quand même de la fantaisie de la fantaisie assez abordable ok on n'est pas encore à lire de Game of Thrones mais quand même c'est un pas dans mon apprentissage et j'y vais vraiment par tout petit pas tout petit pas comme vous avez pu le voir j'y vais vraiment beaucoup de young adult et je commence du contemporain mais hyper accessible c'est pas non plus un livre voilà avec beaucoup de métaphores une plume hyper riche hyper difficile à décrypter j'y vais vraiment petit par petit pas mais c'est important de se rendre compte quand même qu'on avance et qu'on ne stagne pas et qu'on voit les progrès c'est hyper encourageant donc voilà je voulais faire cette petite parenthèse pour moi-même et voir mon évolution et mon apprentissage tout le long de l'année et à la fin de l'année je vous ferai une vidéo sur mes erreurs et les réussites et comment je fais et ce que je recommande ou ce que je ne recommande pas et de parler plus ouvertement de cet apprentissage de la lecture en VO pourquoi, comment pourquoi le faire pourquoi ne pas le faire et d'ici là je voulais juste vous dire que c'est vraiment pas mal c'est pas mal mais c'est loin d'être parfait pour le moment je vous en parle dans une autre vidéo mais j'ai un petit peu peur mais j'ai quand même confiance je garde espoir on est vraiment qu'au début j'ai lu moins de 100 pages donc je pense que le meilleur est à venir sinon côté livre en français j'ai commencé vous l'avez vu Belle morte j'ai pas lu grand chose mais je peux déjà dire que on arrive vraiment juste après ce qui s'est passé dans le tome 1 et donc on est direct dans l'action avec plein de personnages donc j'ai un petit peu de mal à replacer qui est qui mais on voit que l'autrice essaye justement de faire des micro résumés à travers les dialogues des personnages pour resituer l'histoire et ce qui s'est passé récemment ce que j'aime bien c'est vraiment hyper agréable à lire je crois que je vous l'ai déjà dit mais ouais les H&R romans c'est assez gros les pages c'est hyper pluffy c'est hyper agréable donc c'est ouais ça va se lire hyper vite parce que la lecture l'expérience en tout cas de lecture est plaisante donc je reviens vers vous un peu plus tard quand j'aurai avancé dans cette lecture mais pour le moment donc on en est à un roman graphique de lu un roman en VO de commencer et un roman en VF de commencer et tout ça en 4h mais il me reste 20 20 j'ai enfin du mal à m'imaginer qu'il me reste encore 20h de lecture je vais essayer de faire 3-4h aujourd'hui 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 Hello le vlog j'espère que ça va toujours de votre côté Moi je me suis changée J'ai mangé et j'ai pas mal lu J'ai terminé mon roman Donc je viens vous en parler Comme vous l'avez vu dans le précédent clip Malheureusement j'ai perdu le compteur dans la nuit Donc je m'étais couchée Il me restait comme je vous l'ai montré ce matin Je crois que c'était 14h Ce que je vous ai mis ce matin Et là j'en suis à 12h Il manque 12h de lecture J'ai l'impression que je n'en finirai jamais Et pourtant j'ai passé les deux derniers jours J'ai l'impression que à lire Donc petit récap de tout ce que j'ai lu jusque là Alors j'ai lu le roman graphique que je vous ai présenté en début de vidéo Et je vous avais parlé de deux lectures C'est à dire ces deux là J'ai terminé ce matin Happy Place Et je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo Mais ça a été quand même une bonne expérience de lecture Et en termes juste de lecture en VO C'était vraiment très fluide Et l'ambiance aide Le fait qu'il y ait plein de personnages et beaucoup de dialogues Aide beaucoup C'est le deuxième Emily Henry que je lis Et je crois que les deux notes se rapprochent plutôt assez Donc voilà Si vous avez ma revue sur People We Met in Vacation Vous savez que c'est pas forcément une bonne chose Mais il y a plein de choses à dire sur ce bouquin Donc vous l'aurez très bientôt Ou avant ce vlog Je sais plus où j'en suis Dans les différents clips Mais voilà J'ai terminé ce livre Qui faisait donc Qui faisait quand même 385 pages C'était hyper agréable à lire en lecture commune Parce que ça m'a grave motivée C'est la première fois que je lis un roman en VO En si peu de temps Il me semble que ça m'a pris 3 jours du coup 2 ou 3 jours je sais plus Donc clairement il y a le fait que je tournais cette vidéo Et le fait de l'avoir lue en lecture commune Voilà on en parlait avec les filles Et ça me motivait à continuer Donc une première Une deuxième lecture d'ailleurs De terminée dans cette vidéo Je suis plutôt rassurée Je me suis dit ok Si vraiment dans cette vidéo je finis pas plus de 2 livres C'est que il y a un problème Puisque dans ma dernière vidéo Vous le savez Je switch mon temps d'écran en temps de lecture C'était pas non plus une défaite Mais c'était pas une énorme réussite Donc j'essaie de me rattraper à fond Dans cette vidéo-ci J'ai enchaîné avec Bellemort Enfin je les ai lus un peu en simultané J'en suis environ à la moitié Et franchement il se passe plein de choses Il y a plein de révélations Encore plein de questions Quelques... Un petit peu de nouveaux personnages Mais pas trop Parce que dans tous les cas On avait déjà beaucoup de personnages en tome 1 Le gros point fort C'est que ça se lit aussi vite que le premier C'est hyper fluide Il se passe plein de choses Donc dès qu'on finit un chapitre On enchaîne avec le suivant Ouais je pense que franchement Je peux le finir aujourd'hui C'est ce que je vais faire cet après-midi Il est donc midi 30 Et je vais tout de suite enchaîner avec mon café Je pense le terminer d'ici 2h Parce que vraiment il me reste environ 200 pages Ça se lit tellement vite Que mon 2h à mon avis c'est plié Et donc il me restera 10h de lecture encore Donc on n'a pas fini Je vais enchaîner avec un petit roman graphique Webtoon Et en termes de lecture Je pense que je pourrais lire celui-ci Avant la fin du compteur Puisque voilà 10h ça me paraît quand même faisable Il fait presque 400 pages Je pense que ça va être mes 3 lectures de la journée Je ne pense pas pouvoir lire 12h aujourd'hui Donc ça va être terminé demain Demain j'ai pas mal de travail Donc ça sera sûrement en soirée Mais on va y arriver les gars Ça m'aurait pris 3 jours Mais on arrive Et moi je suis plutôt satisfaite Finalement quand même De mon avancée En plus c'est des chouettes lectures Je passe un bon moment Un bon week-end de lecture Hello J'ai terminé un roman Donc je viens faire un petit update Dans ce vlog J'ai terminé hier soir Belle morte Le tome 2 Et je crois que je l'ai lu aussi vite Que le tome 1 Voir encore plus vite Ce qui est bien dans ce tome 6 C'est qu'au début on a Un petit rappel subtil Des personnages Et de ce qui s'est passé dans le tome 1 Mais on rentre direct dans l'action Donc il n'y a pas de temps mort On n'a pas le temps de s'ennuyer Comme le 1 tout va très vite Peut-être un tout petit peu trop vite C'est le seul côté négatif Que j'aurais à dire Mais sinon Je ne me suis pas ennuyée C'était vraiment cool C'était fun Vraiment c'était pas prise de tête Et il y avait quand même pas mal d'action J'étais plutôt même surprise De tout ça On a quelques nouveaux personnages Qui rajoutent vraiment A l'intrigue Donc je suis très surprise Et ouais Je crois que cette histoire Me plaît vraiment pas mal Donc si vous cherchez Une histoire de vampire Donc quand même Ciblée un peu plus jeune Je dirais du young A new adult Il y a quand même Quelques scènes Un peu explicites Je ne sais pas s'il y a une image d'âge Oui c'est bien ce que je disais Il y a quand même quelques scènes explicites Donc attention A ne pas mettre dans les mains De tout le monde Mais très agréable à lire Et je pense que ça va vous replonger Un petit peu Dans cette nostalgie De nos premiers romans fantasy Où il y avait des vampires C'est très vibe twilight Sans être une copie De cette histoire Parce que ça n'a rien à voir Mais on est dans une vibe Quand même Voilà je ne sais pas Ça me rappelle quand même Le collège Tout ça Ce deuxième tome Est un peu plus mature Un peu plus profond Que le premier Donc une nette amélioration De ce côté là Et j'ai beaucoup aimé La conclusion de ce tome Très bonne expérience de lecture Pour moi c'est la parfaite lecture Doudou Qui doit rejoindre Votre pâle de l'automne Parce qu'on est quand même Dans un manoir Et on a des vampires On a beaucoup de mystères On essaye de comprendre Qui est derrière Un événement qui s'est passé Dans le tome 1 C'est très mystérieux Une ambiance un peu Dark academia Un petit peu vampire Surnaturel etc Parfait pour Halloween Et l'automne Vraiment allez-y N'attendez pas trop C'est vraiment Assez simple C'est direct C'est On passe pas par quatre chemins Et c'est ce que j'ai aimé Il faut y aller En mode détente En mode Je vais retourner à ses livres Que j'ai aimé Quand j'étais ado Et vraiment J'attendais juste ça de lui Et je n'ai pas du tout Été déçue Donc merci encore A la maison d'édition De me l'avoir envoyé J'ai aussi avancé Dans ce manga webtoon True Beauty Je suis au tome 2 Et j'ai pas lu énormément Mais j'aime bien Pour l'instant Rien à signaler C'était juste pour vous dire Où j'en étais Dans mes lectures Je pense le terminer Peut-être ce soir Après il me reste encore Pas mal Heure de lecture Je vais vous en parler Juste après Et surtout Ma plus grosse découverte C'est celui-ci Alors c'est L'engrange temps C'est une très belle découverte Franchement je l'ai lu D'une traite 96 pages Quand même Vous voyez je n'arrivais pas A le lâcher C'était très fluide Surtout les débuts de romans Vous savez normalement C'est un peu lourd On a un peu du mal A se placer A savoir qui est qui Puis voilà On a les descriptions Les définitions Les cils Et ça rend des fois Obligatoirement Le texte un peu lourd Et ici pas du tout Elle a réussi à nous faire Rentrer dans l'histoire Dans la routine de l'héroïne Donc elle est quand même en action Elle n'est pas là A juste regarder Ou à nous informer A travers ses pensées Un peu l'univers Et son métier Mais plus dans l'action Dans la démonstration Ce qui fait que Ça passe crème Et on rencontre tout de suite De nouveaux personnages On est tout de suite Dès les premiers chapitres Dans l'action Et ça commence hyper vite Donc ça c'est trop top Parce qu'elle a réussi L'exploit De nous faire intégrer Un petit peu Le fonctionnement De ce monde De la sorte de magie Tout en nous faisant Rencontrer des personnages Et en avançant Dans son intrigue Donc bravo A l'écoutrice pour ça Elle va se retrouver A voyager dans le temps Avec le frère du prince A travers les années Et ça amène A des situations Plutôt Plutôt marrantes Et dangereuses Voilà Je ne sais pas du tout Où elle va nous emmener C'est ça qui est vraiment cool Aussi avec cette histoire C'est que Souvent en fantaisie On sait plus ou moins Qu'est-ce qui va se passer On sait quelle est sa quête On sait où elle va On sait plus ou moins Les différents dangers Qu'elle pourrait rencontrer Donc on anticipe un petit peu Mais là je ne sais pas du tout Vraiment je ne sais pas Ce qui va se passer Je ne sais même pas vraiment Le but encore De tout ça Je vais vraiment le dévorer Aujourd'hui Je pense que ce soir Ce sera peut-être terminé Vu qu'il me reste Comme je le disais 8h47 minutes de lecture C'est énorme Vraiment les 24h de lecture Je ne pensais pas Que ça allait me prendre Autant de temps Bon ça prend 24h Mais je pensais Arriver à le finir En 2-3 jours On est au 3ème jour Et je ne pense pas Terminer ce soir Je pense arriver A lire 4h peut-être En fin d'après-midi Et en soirée Ça va être l'occasion En tout cas D'avancer sur toutes mes lectures Début août Je n'ai pas vraiment lu J'avais d'autres priorités J'avais pas mal de travail Donc la lecture Est un peu tombée à l'eau Mais grâce à ce challenge Je pense que je vais faire Un truc dans ce style Chaque mois Parce que ça me motive de fou J'ai réussi à terminer Deux romans Un roman graphique Sûrement un deuxième roman graphique Et là mon 3ème roman C'est mon 3ème jour aujourd'hui Donc si j'arrive à le terminer Ça fera 3 livres en 3 jours De quoi rattraper mon retard De ce début de mois Donc au top Et comme je pense que Ce livre Il va me demander encore 4h de lecture 300 pages de lecture Et comme je vous dis Je ne sais pas pourquoi Mais ça se dévore Ça se lit d'une traite J'ai l'impression d'enchaîner les pages Comme ça Impossible Impossible à lâcher Donc je pense qu'en 3-4h C'est peut-être faisable Donc il me restera encore 4h C'est dingue Donc Donc s'il me reste encore 4h Je compte commencer Fleur de foudre Je ne vous en parlerai pas Trop 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 ici Parce que c'est le sujet D'une de mes prochaines vidéos Donc voilà Mes deux dernières lectures De cette vidéo Voilà Bon je retourne travailler Et je vous retrouve ce soir Pour un peu de lecture C'est parti pour un peu de lecture C'est parti pour un peu de lecture C'est parti pour un peu de lecture Je suis donc là à la fin de la troisième session du live donc c'est la rediff parce que le live avait lieu dimanche donc je le refais aujourd'hui ils ont fait un marathon de 12 heures c'était énorme 12 heures donc là on vient de terminer la troisième heure de lecture il me reste 6h30 encore de lecture je crois que je vous ai pris au bon moment la caméra pour faire quelques plans voilà pendant que je lis et c'est tombé au bon moment parce que là il se passe des choses des révélations alors c'est des petites révélations mais parce qu'on a encore plein de mystères à découvrir sur les personnages mais là ils sont avec un personnage qui leur apprend plus de choses sur l'univers et le fonctionnement des engrange temps et ça me... depuis tout à l'heure j'ai plein de réactions différentes j'ai été surprise j'ai été fascinée et il y a un truc qui m'a genre mis à genre trop mal qui m'a touché de fou pourtant c'est pas non plus la mort d'un personnage mais bref je peux pas vous en dire sans vous spoiler mais genre j'étais trop triste d'apprendre cette implication cette répercussion dans l'histoire si vous l'avez lu on pourra en parler mais il sort bientôt donc je peux déjà vous dire d'aller le lire parce que ce livre est fou je l'aime trop alors vraiment je m'attendais à aimer mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dingue parce que souvent ces histoires là ils sont très beaux et très poétiques mais ça arrive pas à m'impliquer autant dans l'histoire c'était le cas par exemple de la passe miroir que j'ai bien aimé mais j'étais pas vraiment à fond c'était très beau très poétique c'était visuellement même si c'est un roman visuellement il était incroyable mais au final c'est parfait genre c'est beau c'est triste c'est touchant c'est bon c'est pas très drôle mais il y a des touches un peu légères un peu plus humoristique qui sont quand même fort agréables et on a des rencontres hyper riches et il n'y a pas de temps mort vraiment depuis que je l'ai commencé je me suis jamais ennuyée waouh 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 j'ai hâte d'avoir le 2 déjà et j'ai vu que du coup l'autrice a un compte bookstagram donc bookstagram auteur je vais aller la suivre parce que j'ai hâte de savoir quand le 2 va sortir achetez ce livre vraiment lisez ce livre il est trop bien bref je vais quand même le terminer là maintenant j'ai enchaîné avec une autre heure de lecture waouh en plus il est magnifique il vient officiellement d'être dans mon top 3 des plus beaux livres peut-être je voudrais que je fasse une vidéo top 10 de mes plus beaux livres il y a moyen que celui-ci rentre dans le lot et je pense que si je le lis aussi vite c'est parce que vous voyez on a des petits ornements sur les pages ce qui fait que les mains sont quand même assez grosses de tous les côtés c'est pas pour me déplaire franchement c'est aéré donc j'ai l'impression que c'est plus fluide encore mais sinon la dorure elle a pas bougé alors que je le manipule n'importe comment j'ai pas vraiment fait attention et bref j'arrête pas de vendre ce livre je suis désolée mais incroyable et cette image je trouve que elle est parfaite c'est exactement ce que j'ai en tête quand je pense au village où ils sont le seul micro truc que je pourrais dire peut-être que dans le tome 2 ce sera le cas mais je trouve qu'il manque une carte parce que bon après on bouge pas énormément mais on parle de trois endroits surtout pour l'instant jusqu'où j'en suis et j'ai du mal à me figurer où ça se trouve géographiquement donc une carte ça aurait été magnifique surtout que s'ils arrivent à faire des images comme ça ils pourront faire de jolies cartes une petite carte en début noir et blanc ou à la fin ce serait top mais regardez moi ces illustrations je suis tellement contente d'avoir ce livre vraiment j'en reviens pas je pense que ça va être un énorme coup de coeur au final c'est hyper mystérieux en fait on est pas non plus noyé d'informations sur le fonctionnement de la magie de ses horloges etc c'est pas non plus un cours d'astronomie et un cours de l'espace et du temps c'est distillé comme ça c'est des personnages qui apportent ces informations ce qui évite que c'est aéré c'est léger et ouais on a tout ce qu'il faut quand il faut bien doser on n'en a jamais trop et ah j'adore j'aime trop les personnages aussi je sens je sens la pépite c'est pas non plus Sous-titrage MFP. La suite est prévue en mars 2024. Chapitre. On a un chapitre du tome 2. Est-ce que je lis le chapitre 1 maintenant ou pas ? Vas-y, je vais lire le chapitre 1 du tome 2 du coup. Bon, j'ai terminé. Et cette fin n'a été que des montagnes russes. J'ai même pleuré. Et c'est pas si fréquent. Alors en soi, il ne se passe rien de larmoyant. Enfin, quand même. Mais il n'y avait pas de raison pour que je finisse dans cet état. Mais je ne sais pas, la plume de l'autrice m'a tellement impactée. Et je fermais la fenêtre. Ça m'a vraiment touchée du début à la fin. Et du coup, j'ai été de surprise en surprise. De révélation en révélation. Et je crois que j'ai laissé une partie de moi dans ce livre. C'est un 5 sur 5. C'est un coup de cœur. Il est incroyable. Et j'ai déjà hâte de le relire. Et c'est pour ça que j'étais tellement contente à la fin de voir que il y a une note disant que la suite arrivait bientôt. Je suis tellement contente. On ne va pas attendre un an. Bon, on a encore quelques mois. Enfin, quoi que. Donc, on va quand même attendre. Mais au moins, on a une date. Et c'est dans pas si longtemps que ça. Je savais exactement où j'allais la retrouver. Dans ce début de tome 2. Et ça s'annonce tellement bien. Je trouve qu'en fait, du coup, dans le tome 1, on aborde certaines choses. Mais dans le 2, on va vraiment aller au fond de pas mal d'intrigues. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va en faire. Je suis amoureuse de cette histoire, ça y est. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Vraiment, en ce moment, je suis en train de lire aussi des livres. Donc, de ma vidéo, mes prédictions 5 étoiles. Et je ne l'avais pas mise dedans. Et en ce moment, les livres, du coup, de ma prédiction. Je ne vais pas vous spoiler cette vidéo. Mais il y a plusieurs livres que j'avais... Que je pensais adorer. Que finalement, ce n'était pas du tout fait pour moi. Et on a des surprises comme ça. Alors, vraiment, ça me fait... C'est rare que j'ai cet effet-là avec un livre. Mais pour le coup, vous pouvez le juger par sa couverture. Il est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et vraiment, c'est une plume franche, légère, douce et surtout authentique, j'ai envie de dire. Et l'histoire est vraiment belle. J'aime beaucoup le fond de l'histoire, mais aussi les personnages secondaires. Et comment l'amour, le destin, la famille, tout ça est traité. Et j'aime beaucoup l'héroïne. Ça risque d'évoluer peut-être dans les tomes suivants. Je ne sais pas du tout combien de tomes il y aura. Mais je m'en vais de ce pas. Féliciter l'autrice sur Instagram. Parce que... Waouh ! Quel beau travail ! Je me demande si elle a écrit d'autres bouquins. Parce que là, je suis sur les fesses. Si c'est son premier roman publié, il va falloir la suivre de près. Vraiment. C'est pépite. Je n'en reviens pas. Vraiment, j'ai fini en larmes. 5 sur 5. Coup de cœur. Il faut donner de la force à cette autrice. Parce que j'ai envie de la soutenir dans ses projets et dans ses prochaines parutions. Waouh ! Et côté romance, c'est un peu léger pour le moment. Mais ceux qui aiment la romantésie vont quand même avoir leur dose. Et peut-être que dans les prochains tomes, ce sera développé. Mais franchement, je n'étais même pas là pour la romance. Alors que vous savez, j'adore ça dans la fantaisie. Mais je n'étais pas là forcément pour ça. Et ouais, j'ai été comblée de toutes les manières. Pour moi, c'est un sans faute. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est très rare que je dise ça. Mais pour moi, ça, c'est un sans faute. Ça, c'est de la fantaisie, je dirais, young, new adult. Plutôt young adult parce qu'il ne se passe rien non plus de trop trash. Genre vraiment 10 sur 10. C'est... Je n'ai rien à dire. Il me reste encore 5 heures et 17 minutes de lecture. Donc oui, je vais commencer et peut-être même finir un autre livre dans cette vidéo. Mais là, je n'arrive pas à me retirer cette histoire de la tête. Donc je pense que je vais faire une pause. Je me laisse une journée de lecture pour terminer ce vlog challenge. Je suis faible. Waouh. Bon. À plus tard. Re, ça y est, j'ai fini ce challenge. Je lis pendant 24 heures et c'était vraiment long. Je pensais réaliser ce challenge sur 2 jours ou 3. Et finalement, je l'ai réussi en 4 à 5 jours. Je suis là pour vous faire un petit bilan et vous parler rapidement de ce que j'ai lu après l'engrange temps. J'ai déjà commencé le montage de ce vlog et il dure 45 minutes même si j'ai coupé un maximum. Donc des fois, si les clips sont un peu décousus, désolé, c'est que j'ai dû couper. Et c'est pour ça qu'on va aller direct dans le bilan de cette vidéo. J'ai commencé par ce roman graphique. J'ai reçu de la part de Hachette Romand Graphique. Et c'était une excellente lecture. On termine avec un 5 sur 5. C'est la lecture d'Odou Parfaite pour l'automne. Qui parle de magie. Mais aussi de choses que le commun des mortels connaissent déjà. Tout ce qui est stress, dépression, gestion de ses émotions, nouveautés, dépression. Voilà, on a des sujets assez forts. Donc attention au trigger warning en début de livre. Mais je vous le recommande chaudement parce que moi, il m'a fait du bien. J'ai enchaîné avec une lecture en VO, Happy Place, que j'ai lu en lecture commune. Et même si mon avis est assez mitigé, voire négatif. Les deux filles avec qui j'ai lu ce roman ont donné toutes les deux un avis beaucoup plus positif. Et des notes beaucoup plus hautes. Moi, finalement, je lui mets un 3,5 étoiles. Résumé, j'avais trouvé que l'ambiance était sympa. Les personnages étaient sympas. Et j'ai aimé toutes les thématiques en dehors de la romance. C'est-à-dire que j'ai aimé l'idée de la place du travail dans notre vie. La gestion des émotions, de la dépression. Des choses difficiles qui peuvent nous arriver en grandissant tout simplement. L'amitié, la famille. Et ouais, il y a pas mal de thématiques qui m'ont vraiment beaucoup plu. Mais comme c'est une romance, la romance était au cœur du récit. Et on avait des flashbacks. Et des pieds, j'aime pas ça, les sauts dans le temps. Et là, c'est ce que j'ai préféré parce qu'on était au début, au prémice de leur relation. Et donc, on voyait pourquoi ils tombaient amoureux. Et c'était plutôt mignon, plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé le personnage de Wynne. Dans sa délicatesse, dans sa maladresse, dans le fait qu'il n'ait pas très confiant en lui. Ouais, tout ça, ça m'a vraiment touchée. J'ai apprécié le personnage qui est loin d'être lisse. C'est juste qu'ensemble, lorsqu'ils se retrouvent alors qu'ils ne sont plus ensemble, ils doivent faire semblant. Là, j'ai pas retrouvé forcément d'alchimie. Je ne sais pas. J'avais du mal à les voir ensemble. Et surtout, quand on a la résolution du problème et l'explication de pourquoi ils ne sont plus ensemble. Je comprends que c'est très commun, que ça peut nous arriver à tous, etc. Donc, c'est plutôt pas mal de le mettre dans un roman. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une rupture incroyable et des révélations incroyables pour faire une bonne romance. Je suis d'accord, mais je ne sais pas. J'étais un peu déçue de voir que finalement, c'était juste un manque de communication. Et moi, c'est une des tropes que je déteste dans les romances. C'est quand juste, il manque d'une conversation. Sur un malentendu, il se déteste, etc. Ce sont vraiment des idées dans les romans qui me déplaisent. Peut-être parce que j'en ai trop lu. Et que, je ne sais pas, je ne trouve pas ça forcément intéressant à lire. Et bref, ils avaient juste besoin d'une grosse conversation. Et ça, ça m'a plu. Au final, à la toute fin, la fin a amélioré ma note. Parce qu'il y avait des choses que je trouvais très intéressantes à traiter. Mais ça a été traité beaucoup trop rapidement. Justement, tout le livre, il ne se passe pas non plus grand chose. Donc, c'est plutôt un roman d'ambiance. Pourquoi pas ? Mais à la fin, il y a des choses que j'aurais tellement aimé voir un peu plus développées. Notamment par rapport à la carrière, par rapport au choix de vie en fonction de ça, par exemple. Et en fait, c'est traité et expédié très vite en un chapitre. On n'en parle plus. Et ça, c'est dommage parce que, pour le coup, il y a plein de personnes, dont moi peut-être dans le passé, qui auraient été concernées et qui auraient apprécié, en fait, un peu plus de blabla et d'explications sur ce climatique-là. Je ne veux pas trop vous spoiler, donc c'est pour ça que je reste assez vague. Mais franchement, je peux comprendre la hype. Mais c'est juste pas fait pour moi. J'ai enchaîné avec un livre en français, qui c'est Le Tour de Belle Morte, que j'ai aussi reçu de la maison d'édition Hachette Romand. Et c'est un tome 2 d'un livre que j'avais dévoré. Et que celui-ci, pareil, je l'ai lu du jour, traite. Qui est un peu mieux que le tome 1 parce que j'ai l'impression que la plume est un peu plus travaillée, c'est un peu plus mature, vu qu'on a, au fond, des sujets qui sont un peu abordés dans le 1. On affronte des nouveaux ennemis, on a des nouveaux personnages. Enfin bref, c'est l'histoire set-off. Même si j'ai quand même préféré, je pense, le 1. Parce que le 1, c'est la nouveauté. On découvre les personnages, il y a le début de rapprochement entre certains héros. Donc voilà, juste pour la nouveauté, je préfère le 1. Je crois que j'avais mis un 5 sur 5. Donc celui-ci, ce sera un 4,5 sur 5. C'est pas un 4,5 en mode, c'est une excellente lecture. Mais juste pour ce qu'il promet, c'est un très bon livre. C'est juste un roman qu'il faut sortir un week-end plus vieux. Si vous n'avez pas envie de prendre la tête, si vous êtes peut-être en panne de lecture, ce livre est parfait parce que vous allez rentrer doucement dans une fantaisie bien dosée entre action, révélation, amour, etc. Sans lui prendre la tête, ouais. Et là, vous l'avez vu, j'ai lu et dévoré L'engrange-temps qui est finalement un énorme coup de cœur. Voilà, ça fait maintenant deux jours, quoi, que je l'ai terminé. Et je n'arrive pas à me le sortir de la tête, c'est pépite. C'est vraiment un livre que je n'oublierai pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dans ce livre, quelle drogue elle a mis dans ses pages, mais impossible à lâcher. Et tout m'a plu, voilà. Voilà, et je vous parlais justement de, je vous parlais de La Passe-Miroir quand je vous parlais de ce livre. Et j'ai remarqué donc sur sa page Instagram que j'ai un peu feuilleté, on lui avait posé des questions du style d'où elle tire son imagination, les livres qu'elle préfère et dans les livres préférés. Et déjà, elle a dit la rue, donc on est âme soeur un petit peu. Et aussi La Passe-Miroir. Donc ça ne m'étonne pas parce que sa plume me faisait un peu penser à ça, où l'univers a une ambiance, il y a quelque chose, bien que ce ne soit pas du tout les mêmes histoires. Mais ouais, j'ai senti, j'ai senti La Passe-Miroir en lisant ce livre. Donc c'est plutôt réussi, voilà. Et je pensais justement faire une vidéo en mode si vous avez aimé ce livre, vous aimerez ce livre. Et je pense que pour le coup, si vous avez aimé La Passe-Miroir, vous pouvez fortement apprécier ce livre. Même si je vous le dis, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais il y a une subtilité, une ambiance que je retrouve. Même si La Passe-Miroir était une bonne lecture, mais loin d'être un coup de cœur. Je crois que je l'avais mis 4 étoiles. Ça, c'est un 6, un 7, un 8, un 9, un 10 étoiles. Voilà, c'est un sans faute pour moi. Vous l'aurez compris, très grosse découverte de cette vidéo. J'ai pris tout mon temps pour lire ce roman graphique. J'ai continué et j'ai terminé ce tome 2 de True Beauty. C'était toujours aussi agréable, les dessins sont toujours aussi beaux. Même si j'ai un peu peur de la direction que prend cette histoire. Bref, je ne vais pas vous en dire plus. C'est trop mignon. Et enfin, vous l'avez vu, dans ma palle, il y avait Fleur de Foudre que j'ai lu, je crois, à 2h. Je vous ferai un retour un peu plus détaillé dans une autre vidéo. Parce que je l'ai à peine commencé et je ne voulais pas le finir pour ce challenge. Et clairement, je suis arrivée à là parce qu'il me restait encore une heure et demie de lecture. Mais sinon, je pense que je l'aurais arrêtée avant parce qu'il y a plein de choses qui ne me conviennent pas dans ce livre. Je n'en ai pas entendu beaucoup parler sur Instagram, sur les réseaux. J'ai été vraiment captivée par la couverture. Et en lisant le résumé, je me suis dit que c'est une idée originale. Puisqu'on suit une jeune fille qui va aller sur une île, genre en centre de détention, en centre de redressement, en centre pour les jeunes. C'est un peu la case avant la case prison. Mais il n'y a rien qui va, selon moi, encore une fois, parce que c'est mes goûts propres. Mais la plume, c'est surtout ça le plus gros problème. J'ai du mal, ça me bloque. On a beaucoup de répétitions. On a de la vulgarité. On a parfois même des phrases écrites comme au langage parlé. Je crois que où j'en suis, donc j'ai lu que 70 pages, on a au moins 10 fois le mot traché utilisé. Dans la description, en mode, je ravale un soupir dans ma trachée, un goût acide dans ma trachée, me brûle la trachée. Et c'est un mot qui n'est pas si anodin, dans le sens où ce n'est pas comme bouche, gorge, trachée. C'est un mot très coupant. Je ne sais pas comment dire, mais du coup, on le remarque quand il est écrit. Et du coup, quand il est répété, on le remarque encore plus. De toute façon, je vous ferai une vidéo détaillée. Pas sur ce livre-là, mais sur plusieurs livres, dont celui-là. Mais je ne pense pas que je vais le terminer, je pense que je vais le DNF. Je lui laisse un peu de chance en l'avançant parce que l'histoire en elle-même pourrait me plaire. Même si là, j'ai du mal à m'attacher au personnage. Il n'y en a aucun qui me plaise, même l'héroïne qui pourtant a l'air de vivre des choses difficiles. En plus, elle était dans un orphelinat pour les autochtones d'Alaska. Donc ça aussi, c'est un truc que je n'ai jamais lu, dont je ne sais rien. Donc ça peut être une belle découverte, mais il y a tout le reste qui ne va pas. Ils disent que ça peut heurter la sensibilité des lecteurs, mais c'est la dark romance. Et ça va aborder, apparemment, des sujets très très gores, tels que le viol, les attouchements, etc. Donc voilà, attention à vous. Pendant ces 24 heures, j'ai donc lu un roman graphique, un livre en VO, un livre en français, une pépite de fantasy, un webtoon et un début de dark romance. Voilà, je crois que l'héroïne est française. Donc je trouve que c'est plutôt une belle conclusion pour 24 heures de lecture. Dites-moi en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, s'il y en a un qui vous intéresse. Surtout ce genre de roman graphique webtoon, je suis preneuse si vous avez des recommandations à me faire. Si vous aimez Emily Henry, dites-le moi. Et surtout, dites-moi si vous avez lu Bitch Read. Je pense que ça va être ma prochaine lecture de cette autrice. Et si je ne l'aime pas celui-ci, je pense que je vais arrêter avec cette autrice. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas descendre un auteur ou un livre gratuitement. C'est juste que ce n'est pas fait pour moi. Et c'est ok, pas de problème. J'en profite pour vous le dire à l'oral, même si c'est toujours précisé dans la barre d'infos. Je liste tous les livres dont je parle dans mes vidéos. Et c'est des liens traqués, c'est-à-dire que je ne suis pas sponsorisée. Mais si vous achetez un livre avec ce lien, une toute petite partie, un petit pourcentage, me sera renversée. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi dans cette très très longue vidéo. Désolée, sauf si ça m'intéresse. Est-ce que vous aimez les longues vidéos comme moi ? Ou est-ce que vous préférez quelque chose de concis, de 20 à 30 minutes maximum ? Ou est-ce que 45 minutes, 50, voire une heure, ça vous va aussi ? J'ai essayé de faire le plus court possible, mais je parle trop et j'avais trop de choses à vous montrer. Merci pour ceux et celles qui prennent le temps de me répondre. Vraiment, ça me touche vraiment beaucoup et ça m'aide surtout. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour deux vidéos. Petite surprise la semaine prochaine, au lieu d'une vidéo le samedi, il y en aura une le mercredi et une le samedi. Je vous souhaite un très bon week-end et de belles lectures. Bye bye !